N'oubliez jamais le côté humain. La personne peut avoir une pleine maladie mais il faut le considérer comme un être humain avant sa maladie. Et je crois que c'est un combat par rapport à la médecine d'aujourd'hui. Exactement. Maintenant comme tu le sais je prends les personnes en situation de handicap et beaucoup les personnes autistes essentiellement. J'ai de plus en plus l'impression que dans le handicap la qualité de soi. Mettons le handicap de côté, considérons-le comme un être humain, ça c'est très important. Bienvenue à cette nouvelle rencontre Human Diversity, un cycle de rencontres qui permet de réfléchir autour de la pluralité de l'être humain qui permet de s'en émerveiller et qui permet de grandir. Et nous avons aujourd'hui la très grande joie, le plaisir d'accueillir un invité tout à fait exceptionnel, Jéa. Bonjour Jéa. Bonjour Joseph. C'est avec plaisir que je suis avec toi. Le plaisir est partagé. Nous nous connaissons depuis longtemps mais je pense que peut-être tout le monde ne te connaît pas encore. Si en quelques mots tu peux dire qui tu es. Je suis un médecin de base. J'ai fait mes études de médecine bien sûr mais avant tout je suis quand même un être humain avant de devenir médecin. Et je tiens le dire, je ne suis pas un médecin spécialiste. On me dit « Ah t'es spécialiste de l'autisme ». Non, non, non. Je prends en charge les personnes en situation de handicap dans leur globalité et pour savoir les écouter etc. Et donc cette humanité qui te façonne, qui te porte, qu'est-ce qui t'a amené à des études de médecine après tout ? À l'époque c'était les sciences biologiques donc j'avais toujours le prix d'excellence en sciences biologiques et j'avais aussi le prix d'excellence en histoire géo. Tous mes profs ont dit « il faut que tu fasses l'école normale supérieure ». L'histoire géo, bien sûr, ils m'ont dit « tu te rends compte ». J'ai dit « non, je vais faire la médecine ». Ok, bon, ils ont dit « c'est dommage, j'ai un talent qui est perdu, tu peux être professeur ». J'ai dit « non, moi ça m'intéresse ». Donc je me suis inscrit, comment dire, à la faculté de médecine à l'époque où on a parlé quoi. Pas de regrets par rapport à ces choses ? Pas du tout, pas du tout. Je veux dire, quand j'y pense maintenant, je revois un peu, comme étudiant en médecine, j'ai dit « j'ai fait tellement de belles choses ». Je ne sais pas si tous les futurs médecins qui sont à la fac, ils éprouvent ça, moi je ne regrette absolument pas. À l'époque, il fallait quand j'ai fait mes études, mais il fallait que je travaille en même temps. Parce que mon père m'a dit « c'est des études longues, il faut que tu te démerdes ». Je travaillais en même temps et je faisais mes études de médecine. Alors j'ai fait quoi ? J'ai été pompiste, parce qu'à l'époque on servait, donc j'avais les… pour voir, comment dire, maintenant c'est fini, ça n'existe plus malheureusement. Mais dans beaucoup de pays, ça existe toujours, comme dans l'outre-mer française. Dans l'outre-mer, ça existe, mais pas en métropole. Et quand tu repenses à tout ça, tu dis « ah ben c'est extraordinaire, la vie d'étudiant que j'ai vécue ». Et donc ton métier t'a porté dans toutes sortes de pays, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, et je ne sais trop quoi encore. Dans tous ces pays, tu apprends à être humain, essentiellement. Moi je me rappelle toujours, j'ai beaucoup de respect à mon ancien patron qui m'a toujours appris, je me rappelle très bien lorsqu'on faisait les visites à l'époque. La chambre douce, c'est le diabétique. C'était comme ça qu'on disait. Mon patron me disait « c'est pas un diabétique, il a un nom et un prénom, c'est monsieur, donc ça m'aide toujours ». Et moi, pour moi, c'est pas la chambre douce, c'est un diabétique, la chambre treize, c'est non. Il y a un nom, un prénom, n'oubliez jamais le côté humain de la personne qui peut avoir plein de maladies, mais il faut le considérer comme un être humain. Avant ça m'allait. Oui, et je crois que c'est un combat par rapport à la médecine d'aujourd'hui. Exactement. Maintenant, comme tu le sais, je prends les personnes en situation de handicap et beaucoup, les personnes autistes, essentiellement. J'ai du mal à faire accepter à mes propres collègues, pas uniquement médecins, mais aussi à un professionnel de santé, comme on dit. Moi je dis toujours, n'oubliez pas les gens de handicap, c'est toute leur vie, c'est comme ça. Donc c'est pas une pathologie, attention, parce que je redis encore à chaque fois, on me dit c'est une pathologie. Non, 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 arrêtez-moi. Ils ont un handicap. Sauf qu'on sait qu'ils ont des pathologies malheureusement associées, comme tout individu. Lorsque c'est détecté, ils n'ont pas les mêmes traitements qu'un individu normal. Alors moi, ça me pose un problème. Éthiquement, ça me pose un problème. Déontologiquement, ça me pose un problème. Mettons le handicap de côté, considérons-le comme un être humain. Ça c'est très important. J'ai toujours dit, et ça les collègues ont du mal à comprendre, j'ai dit toujours, il faut s'adapter à la personne autiste, en tant que personnel médical, en tant que médecin. J'ai dit, il faut oublier un petit peu ce qu'on a appris, les critères anatomiques, les critères physiologiques, on ne peut pas appliquer comme ça à ces personnes. Il faut qu'on s'adapte à la personne qu'on a en face. Et c'est à nous de s'adapter à eux, et ce n'est pas à eux de s'adapter. Donc il faut un peu oublier les caractères tels qu'on a appris dans les livres, anatomiques ou physiologiques. Mais d'une certaine façon, c'est un enjeu de la formation des jeunes médecins. Exactement. Et là, je sais que tu as beaucoup de réflexions critiques, par rapport à ces mutations, parce que le mot de médecin reste, mais le contenu du mot médecin, le métier, n'est plus du tout le même. On a un peu oublié, moi je dis toujours, je ne critique pas, la médecine a fait beaucoup de progrès, il y a eu toutes les techniques, les éléments biologiques. Au contraire, au contraire. Sauf que dans ce cas précis des personnes en situation de handicap, il faut qu'on revienne, je dirais, à notre métier de base. Ce que j'appelle la scémologie de base, comme après nos maîtres, moi je remercie toujours, j'ai beaucoup de respect à mes maîtres. Observer, inspecter, palper, percuter, ausculter, et vous arrivez à faire un diagnostic. Sauf que maintenant, un mal au ventre, il faut faire un scanner, il ne palpe même pas et percute même pas. Ils ont oublié ça, c'est arrivé à une technicité tellement qu'on morcelle un peu le corps humain. C'est un peu dommage, alors qu'il faut l'approche globale de la personne en question. Et donc le médecin devient une sorte d'aiguillage vers tel ou tel outil technique. Ou tel ou tel spécialité. Moi je pense que ces personnes en situation de handicap, quelle qu'elles soient, on est en train de les morceler, on les saucissonne. Ah mais il a mal à l'oreille, il faut l'adresser à l'ORR1. Alors qu'un médecin généraliste formé, il est capable de détecter une outil par exemple, et puis donner un traitement. Pourquoi l'adresser à l'ORR1 ? Il a mal au ventre, il faut qu'on aille voir un gastro. Donc on est en train de saucissonner la personne, alors que ce n'est pas le but, c'est l'approche globale qu'il faut. Mais justement ça crée des goulots d'étranglement auprès des spécialistes en question, qui est de plus en plus difficile de contacter. Et ici même à Toulouse, il y a des délais d'attente extraordinairement choquants. Exactement, et d'autant plus qu'ils n'ont pas du tout été formés pour cette spécificité de la prise en charge de ces personnes en situation de handicap. Donc parfois ils sont complètement paumés, entre guillemets. Ils ne savent pas comment les prendre en charge, comment il faut s'adapter, comment il faut faire. Moi j'essaie de faire passer ce message un peu compliqué. Dans la formation initiale et même continue, mais déjà la formation initiale, qu'on sensibilise les futurs médecins, les étudiants médecine, tout ça, qu'on sensibilise à ces spécificités de la personne en situation de handicap. Ce n'est même pas fait. J'ai de plus en plus l'impression que dans le handicap, la qualité de soin dépend du côté revendicatif de la personne, de sa tchatche, si tu préfères. Et elle ne dépend plus réellement de l'état de santé de la personne. Oui, oui, c'est une revendication. Il dit, j'ai droit, pourquoi vous me... Voilà. Et parfois aussi, je suis un peu surpris. C'est vrai que dans les réseaux sociaux, on trouve de tout et de n'importe quoi. Il t'arrive, oui, mais pourquoi vous ne m'avez pas fait ça ? J'exige. Alors qu'il ne m'a pas fait l'examen. J'ai vu ça, il me faut ceci, il me faut cela. Alors que les examens qu'ils me disent, pratiquement, ne savent rien. C'est ça que je veux dire. Et donc le médecin, en tant que machine, a signé des ordonnances. C'est ça. Donc il y a certains collègues, ils ont dit, ok, je vais vous faire un IRM, je vais vous faire un scanner, je vais vous faire ceci, je vais vous faire cela. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas la médecine pour vous. Ils acceptent tout un tas de revendications. Le médecin qui s'y fait, il fait des ordonnances. Donc le médecin en tant que rédacteur d'ordonnances, le médecin en tant qu'aiguilleur vers tel ou tel spécialiste. Pour moi, ce n'est pas une qualité de soin, même pas un accompagnement de ces personnes. Oui, pas de qualité de soin, mais du point de vue du médecin lui-même, quel épanouissement personnel il peut tirer ? Je ne peux pas répondre à la place de mes collègues, malgré le nombre d'années, mais je me dis toujours, à chaque fois, quand je fais une consultation, et après je me pose toujours cette question, est-ce que j'ai bien fait ? Oui. Je me pose des questions, est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que je n'ai pas loupé quelque chose ? J'essaie de revoir la consultation que je fais, j'ai dit, peut-être qu'il y a un petit truc qui m'a manqué, ou quelque chose comme ça. Quand les personnes reviennent me voir en me disant, ça y est, quand ils me disent qu'il va un peu mieux, j'ai apporté quelque chose. Pour moi, c'est le plus grand plaisir. Dans les mutations, on va dire, du métier de médecin de ces dernières décennies, il y a plusieurs choses. D'une part, j'allais dire, le côté extrêmement dévoué du médecin de campagne à l'ancienne, qui était là tout le temps, tout le temps, jour et nuit. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, que ce soit Pâques, Noël ou autre chose. Il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas d'heure. Voilà, il a toujours été là. Ça a été très, très relativisé aujourd'hui, pour essayer de le dire pudiquement. Il y a la question des déserts médicaux, il y a un grand nombre de lieux où, tout simplement, les médecins ne veulent pas aller. Alors qu'il y a toujours eu des lieux, je veux dire, où la vie était difficile. Oui, pardon. Je veux dire, mais il y avait des médecins. Tout à fait. Est-ce que, j'allais dire, ces évolutions-là ne sont pas liées à cette espèce de mauvaise qualité de vie au travail des jeunes médecins qui ne s'épanouissent plus, qui ne trouvent plus sens dans un métier technique ? Il y a aussi toute une partie administrative qui bouffe le vrai métier du médecin, dans le service public ou même privé participant au service public. Et puis, il y a autre chose aussi, je me suis rendu compte. Nous, moi, je ne sais pas, quand j'étais jeune interne, je ne voyais pas l'heure arriver. Et puis, on travaillait le samedi, on y allait. Tant mieux, il y avait une évolution avec les repos de sécurité après une garde. Tout ça, c'est très bien, au contraire. Nous, on travaillait tout de suite après une garde. Donc, c'est une autre époque, je ne le prétis pas. Sauf que maintenant, je me rends compte qu'ils veulent rester pratiquement pas loin de leur faculté de médecine, de leur CHU où ils ont été formés. Et donc, ils veulent un poste juste à traverser la rue pour aller de l'autre côté. Pas tous, tant mieux. Heureusement, il y en a d'excellents. Je me rappelle très bien une interne qui, j'avais à l'époque dans le service, qui prenait son semestre, qui me pose la question, voilà, quel travail, tout. J'ai dit, voilà, vous serez accompagné, parce que c'est quand même des médecins en formation. Et puis, deuxième question qu'elle me pose, à quelle heure je dois quitter, parce que moi, à 17h, j'ai fini mon boulot. J'étais un peu surpris, ça m'a un peu, j'ai dit, quoi, 17h, s'il y a une urgence, ah non, non, moi, voilà. Il y a ça aussi, et puis je pense que si au niveau de leur formation, leur prise en charge, on ne leur donne pas encore le vrai goût de la médecine telle que nous, voilà. Donc, ça devient trop technique, ils n'ont même pas le temps de discuter ou de parler, même cinq minutes, parler quand ils font des visites, même pas, il faut aller rapidement. Tout ça, ça n'existe plus, malheureusement. Et ça ne donne pas envie. La pénurie de médecins est majeure, je crois, dans quasiment tous les pays occidentaux. Ça pose des questions sur la formation. Sur la formation, sur la sélection qu'il y a eu, et je pense que, bon, je ne le dis pas, mais il y a eu tellement de freins à ouvrir, je veux dire. Je pense que les pays européens, ils n'ont pas pensé que former un médecin, il faut une dizaine d'années. On ne les forme pas en deux ans, ni en trois ans. Il y a quand même des médecins qui partent à la retraite, cuides, pour les remplacer. Il n'y en a pas. Donc, on comprend aussi le désert médical, aussi, parce qu'il n'y a pas assez de médecins. Il n'y a pas que les médecins, c'est pareil dans d'autres domaines de la santé. Mais les médecins, c'est vrai que ça devient un petit peu critique. Et donc, il y a cette question, on va dire, des nouvelles générations de médecins. Mais aussi, tout simplement, il y a peut-être la question, on va dire, très délicate et jamais abordée, de la hiérarchie au-dessus des médecins. Ce qu'on appelle le patron. Voilà, le patron. Donc, je sais que c'est un sujet extrêmement délicat. Mais je pense que tu as beaucoup de réflexions. Oui, écoute, parce que là, tu me as presque titillé. Parce que, je vais te dire sincèrement, j'ai fait mai 68. Je suis un 68. Je suis fier de le dire, tu vois. Dans ma carrière aussi de médecin, j'étais étudiant en médecine, mai 68, je l'ai fait. Pourquoi on l'a fait ? Moi, en tant que futur médecin, je veux dire, on était. Parce qu'on voulait un petit peu casser cette notion de mandarina. Tu sais, le mandarin, le grand conte. Ça existe toujours. Tu vois, ça n'a pas changé. 68, on est en 2022. Arrêtons, arrêtons. Moi, je me dis toujours, mais attendez, moi, je suis médecin, j'étais chef du service, mais je me considérais comme un médecin de base. Parce que c'était comme ça. Mais, tu as raison de le dire, ça existe encore. Cette hiérarchie, le mandarinat n'a pas disparu en France. Mais dans d'autres domaines que la médecine, ça a disparu en bonne partie. Comment ça se fait que dans la médecine, on soit toujours… Tu sais, ils ont un pouvoir tellement important. C'est un peu compliqué de casser ce mythe. Peut-être qu'il y a les grands pontes, les grands mandarins. Mais il y a aussi une certaine instance qui est très, très difficile et délicate à apporter. Le fameux conseil de l'ordre des médecins. Le conseil national de l'ordre des médecins, tout médecin qui doit exercer, il est obligé de cotiser. C'est une obligation légale. Donc, on est obligé de cotiser. Sinon, tu ne peux plus exercer. Donc, moi, je dis toujours, je ne vais pas avoir ma cotisation. Mais qu'est-ce qu'il me rapporte ? Moi, j'aime parfois mes petites vieilles lubies d'anciens étudiants en philo, etc. Si on prend le texte du serment d'Hippocrate, il faut que je fasse très attention. Parce que quand je suis 10, parfois, je dis hypocrite par erreur. Moi, je l'ai dit, j'ai dit, dis donc, mes collègues, certains, lorsqu'ils font la maltraitance médicale, j'ai dit, vous avez oublié le serment d'Hippocrate, c'est un serment d'hypocrite. Je me suis fait attaquer là-dessus. Je crois que je t'en avais parlé. J'ai dit, c'est un serment d'hypocrite, il y a des collègues qui ont porté plainte. Mais comme je n'ai pas cité de nom, quand j'ai dit maltraitance médicale, je n'ai pas cité de nom. Mais justement, dans le texte de ce serment d'Hippocrate, le texte a été modifié, beaucoup de fois. Et notamment, il a été modifié, il n'y a pas très longtemps, pour introduire comme objet du serment le conseil de l'ordre. Le conseil de l'ordre, oui. Alors qu'évidemment, dans les textes grecs classiques, il n'y avait aucune notion de cela. Il n'y avait rien du tout de tout ça. Quand j'ai passé, il n'y avait pas de tout ça. Il n'y avait pas de mot de nom. Mais nous, en tant que médecins, lambda, si tu veux faire ta pratique professionnelle, tu es obligé de cotiser à l'ordre des médecins. On ne peut pas faire autrement. Désolé d'aborder ce sujet qui fâche. Qui fâche. Ta vie, c'est aussi une vie de voyage. Tu as été, tu as raconté des histoires sur tes voyages en Guyane, des voyages en Indonésie. En Indonésie, oui, oui. Et ce qui est très frappant, ce que je retiens de tes récits et de voyages, ces aventures, que ce sont des humains qui sont en Guyane, qui sont en Indonésie. C'est-à-dire de l'autre côté de la Terre, finalement. Complètement à l'opposé, comme tu peux le voir. Ce sont des êtres humains. Et ce que je peux dire au niveau de certains continents, je veux dire, un continent asiatique, une personne en situation de handicap est prise en charge vraiment avec la famille, les aidants familiaux, tu vois. Ils sont vraiment autour de cette personne. Ils essaient de faire le maximum. Ça, ça m'a beaucoup touché, tu vois, par rapport, nous, à ce qu'on appelle Européens. Je ne dis pas tous, il y a des familles qui s'occupent très, très bien. Mais là-bas, c'est inné, je dirais. On ne laisse pas la personne en situation de handicap quelque part dans un coin où on se débarrasse. Non, pas du tout. Je me rappelle très bien de cette petite île avant d'arriver parce que je voulais aller voir ces fameux dragons. Et j'ai pris un petit hôtel. Et puis le directeur, comme ça, il me dit, est-ce que tu marques aussi la profession ? Quand tu remplis le truc, je marque les médecins. Et puis le lendemain, il me dit, vous êtes médecin ? Je lui dis, oui. Je lui dis, vous connaissez l'autisme ? Je ne peux pas dire non. J'ai dit, oui. Ah bon, du coup, il m'a parlé de son fils. C'est une petite île, ils n'ont pas les mêmes moyens. Il n'y a pas la psychomote, il faut qu'ils aillent à Jakarta. Donc il m'a amené le lendemain chez lui. J'ai vu son fils, effectivement, qui était une autiste avec déficience intellectuelle, sévère. Sa femme essayait de faire ce qu'elle pouvait. Moi, j'ai expliqué comment on pouvait faire, il n'y a pas de psychomote. Moi, je sais un peu les trucs. J'ai dit, voilà, comment il faut le prendre en charge et tout. Et puis le lendemain, il vient me voir, il m'a dit, vous avez produit quelque chose aujourd'hui ? J'ai dit, non, là, je vais aller visiter un peu la petite île avant d'aller voir les fameux dragons. Il me dit, ah, ben, c'est bien. J'ai organisé, il y a des familles qui veulent me voir, mais j'ai fait une consultation là-bas, sur place. Et pour me remercier, ils m'ont ramené, mais je ne te dis pas, ça m'a fait plaisir, plein de choses. Tu vois, des fruits locaux, de la pêche. J'ai dit, mais attendez, je ne peux pas faire cuire, moi, je suis à l'hôtel. Mais il y a cette notion qu'ils prennent en charge, ces personnes, tu vois, au sein de la famille. Et pourtant, il n'y a pas les moyens, parce que quand il y a des gros trucs, ils sont obligés d'aller vers la grande île, comme ils disent. Mais sinon, moi, je dirais, au niveau de la personne en situation de handicap, que ce soit en Indonésie ou à l'autre bout du monde, ou que ce soit en Guyane, comme tu dis, c'est exactement les mêmes choses, ils ont les mêmes problèmes que n'importe quel individu. Après, ça dépend où on est, plus ou moins, s'ils sont bien pris en charge. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501